Bonjour, c'est Romuald Boulanger pour Road to Cinema. Alors mon film s'appelle On the Line avec Mel Gibson. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Mel Gibson dans un rôle... Il est sur 1h40 de film, il est 1h38 à l'écran. Donc si vous l'aimez, je vous invite vivement à venir voir mon film. Pendant 1h38, on voit Mel. C'est un thriller psychologique qui se passe dans l'univers de la radio. Et c'est l'histoire d'un animateur radio qui s'appelle Elvis qui règle les problèmes des gens à Los Angeles en direct toutes les nuits. Et un soir, il reçoit un coup de fil qui va chambouler sa vie, sa carrière, peut-être sa famille. Écoute, c'est une histoire assez folle. C'est que je cherchais un sujet pour mon prochain film. Et en fait, je me suis souvenu d'une anecdote. Moi, je faisais de la radio quand j'étais plus jeune. Et en fait, je travaillais pour une radio musicale. Et un soir, pendant un disque, la standardiste m'appelle et me dit « Il y a quelqu'un qui veut absolument passer à l'antenne, il veut te parler. » Et donc, je prends le téléphone comme ça pendant la chanson. Et je dis oui. Il me dit « J'ai kidnappé ta mère. Et si je ne passe pas à l'antenne, je la tue. » Sauf que ma mère était déjà décédée depuis un petit moment. Donc, en fait, son plan n'a pas marché. Mais je me suis dit « Ça pourrait être un bon début pour un film. » Et surtout, je me suis toujours posé la question « Si ma mère, elle avait été encore en vie, à quel moment ? » Ça se trouve, on peut donner un peu de crédit à ça. Ça suffit de... Enfin, donc je me suis dit « Ça peut être un bon setup de film. » Tout se passe à Los Angeles, mais nous avons tourné bien évidemment dans l'endroit qui ressemble plus à Los Angeles, qui est Paris. Donc, on a tourné à Paris. En fait, c'était parce que moi, ma société de production est à Paris. Les équipes avec qui j'aime travailler sont à Paris. Les équipes déco, directeurs photos, enfin tout le monde. Et je voulais vraiment tourner ici en France. Donc, on a recréé Los Angeles à Paris. On a fabriqué un décor de radio avec une vue magnifique sur Los Angeles. Et on a tourné les plans dans les buildings à la Défense. Donc, en fait, il y a juste un petit bout d'intro que je suis allé faire avec une caméra vite fait dans les rues de Los Angeles qui dure 50 secondes, une minute. Mais sinon, tout le reste du film est à 100% fait à Paris. Avoir Mel Gibson pour un film comme ça, pour un jeune cinéaste, c'est une chance extraordinaire. Parce qu'en fait, le jour de notre rencontre, il est arrivé. Il m'a dit « Tu sais que je réalise des films ? » Il m'a dit « Tu sais que je réalise des films ? » Je dis « Oui ». Il me dit « Mais là, je vais prendre mon cerveau de réalisateur et je vais le mettre de côté. Et je suis à 150% pour toi, à ta disposition. Et c'est le meilleur cadeau qu'il m'a fait. » Et effectivement, pendant toute la préparation, pendant plusieurs jours, on a préparé ensemble. Pendant le tournage de 8h du matin jusqu'à 19h. Et à 19h, on était dans sa loge à bosser pour la journée du lendemain. Jusqu'à la post-prod où ensemble, on a travaillé plein de trucs. Et puis, il a voulu voir le film aussi une fois qu'il était fini. Il m'a fait une micronote là, s'il a... Avec une bienveillance de dingue, c'était le meilleur acteur possible au monde. Donc, je m'estime vraiment hyper reconnaissant, chanceux. Moi, j'ai un casting de rêve, 5 étoiles. J'ai donc Mel en rôle principal, mais il est entouré par Nadia Fares, que j'adore, avec qui j'ai déjà fait deux autres films, haters, connectés, que je connais depuis des années. Mais surtout, je l'ai appelé la première fois que j'ai dit « Tiens, mais j'ai pensé à Mel pour ce rôle et tout. » Parce qu'il y a quelques années, il y a peut-être 10, 12 ans, je démarchais mes films à Los Angeles, en espérant faire des films américains. Et Nadia m'a toujours encouragé. Elle m'a toujours dit « Mais vas-y, il faut y croire, machin et tout. » Et je me suis dit, « Je fais mon premier film en langue anglaise avec Mel Gibson. » « Mets ton Nadia dedans, c'est mon porte-bonheur. » Donc voilà, je suis content d'avoir travaillé avec Nadia Fares. On a William Mosley, qui est le héros des films Narnia, qui joue le deuxième rôle avec Mel. Kevin Dillon, qui était dans « Entourage », qui était extraordinaire dans le film avec nous. Là, on a beaucoup rigolé. Enrique Arce, qu'on a vu dans « Casa de Papel », il jouait le rôle d'Arthuro. Et puis surtout, il y a une voix dans ce film. Tout le long du film, il y a « La voix du méchant », qui est jouée par Paul Spera, qui joue le rôle de Gary. Et vous allez voir, il fait une performance fantastique. J'avais deux passions quand j'étais enfant, qui étaient la radio et le cinéma. Et en fait, mon rêve, c'était soit de faire des films, soit de devenir animateur radio. C'était assez fou d'avoir deux passions. Mais bon, c'est comme mon... Je sais pas, j'avais des copains qui adoraient le foot et puis qui adoraient le dessin. Moi, c'était la radio et le cinéma. Et donc, j'ai eu cette chance de réussir à 17 ans et demi à entrer à « Énergie ». C'était un rêve accompli. J'avais 18-20 ans. J'ai vécu des années de dingue. À l'époque, il n'y avait pas Internet. La radio, c'était complètement fou. Et puis, à un moment, j'avais toujours gardé en moi cette volonté de faire des films. Donc, j'écrivais pour les autres. J'écrivais des pubs, j'écrivais des séries. Et puis, petit à petit, ça prenait de plus en plus de place. Et comme j'avais déjà réalisé mon rêve en radio, je me suis dit, il faut que je travaille ce rêve-là. Et là, ce film-là, On The Line, qui raconte l'histoire d'un animateur radio, au final, c'est la boucle est bouclée. Je peux mourir. Voilà. Si je meurs, vous allez pouvoir dire « Il l'a dit une semaine avant ! » Non, mais c'est vrai. Là, c'est le rêve. Et j'ai une anecdote qui est dingue, c'est que le matériel de radio, il est dur à trouver. En vrai, il faut trouver un pied de micro, des consoles de radio. Et nous, on a monté le film en deux minutes. C'était vraiment un stress de dingue. Et j'ai appelé des vieux copains. Et je leur ai dit, « Est-ce que vous n'avez pas des trucs à me prêter ? » Ils m'ont dit, « Viens au hangar à la radio. Il y a du matos qui est enroulé, qui ne sert plus, etc. Viens si tu veux, si ça peut te servir. » On a été là-bas avec mon chef d'éco. Et on recherche. On se dit, on va prendre ça. Au hasard, c'était emballé une console, un micro et tout. Puis pour faire notre plateau, notre fausse radio. On a tourné le film. Et après, je reparle aux gens de la radio qui m'ont prêté le matériel pour leur dire merci et tout. Ils m'ont dit, « Tu sais, la console que tu as prise dans le stock, c'est la console sur laquelle tu as travaillé pendant 15 ans. » Et c'était fou. Parce que dans mon décor de radio, sans le savoir, j'ai mis la console sur laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans. Donc la boucle, elle est vraiment overbouclée. Je m'estime chanceux. Parce que je sais que monter un film, c'est franchir l'Himalaya. Et si je devais effectivement dire quelque chose au petit Romuald de Montargis dans le Loiret, il faut que je tienne... Je pense que le secret, c'est la constance. C'est vrai que vraiment, il faut que je dise, il faut qu'il y croit le plus longtemps possible. Ce n'est pas celui qui y croit le plus fort, le plus vite. J'ai l'impression que c'est celui qui y croit le plus, qui arrive le plus à accepter les échecs. Parce que moi, je me suis pris des portes fermées, des échecs, des trucs non-stop, des oui-non, j'envoyais des scripts, des machins et tout. Et en fait, c'est la résistance aux échecs. Donc en fait, au contraire, c'est l'envie de se dire il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et c'est vraiment celui qui arrive à résister le plus, à croire en son rêve. Moi, je fais ça parce que ça fait longtemps que j'essaie de faire des films. Donc je suis content maintenant, quand il y en a un qui sort, on est heureux que ça marche et que ça arrive.